Bonjour à tous, merci de rester fidèle au canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Alors aujourd'hui j'aimerais que nous regardions ensemble la meilleure façon de gérer les démangeaisons et les rougeurs de la vulve. Alors c'est sûr que le traitement de la cause est essentiel et que cela nécessite à un moment donné la consultation avec votre médecin. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour vous soulager ? Alors en premier lieu il faut veiller à avoir une hygiène vulvovaginale saine afin de ne pas aggraver la situation. Alors qu'est-ce que je veux dire par saine ? Lorsque vous faites votre toilette intime, le nettoyage quotidien de la surface pileuse se fera avec de préférence avec un savon plutôt doux, non parfumé, hypoallergénique et le rassage de la muqueuse se fera à l'eau claire uniquement. Alors on sèche avec une serviette de préférence douce en tapotant la surface. Il ne faut pas frotter ni utiliser de séchoir qui ont tendance à détruire la barrière protectrice de la peau. On doit éviter à tout prix les contacts avec les irritants, donc être très attentif aux habitudes qui favorisent les occlusions et les frictions de cette zone. En évitant par exemple de porter des pantalons trop serrés, des synthétiques, des sous-vêtements en matière synthétique et le port d'une protection en continu. Alors ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire lutter contre les incontinences urinaires pour éviter les macérations. Et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet, comment traiter l'incontinence urinaire, comment traiter la vessie hyperactive. Cela veut peut-être dire également de régler ces problèmes menstruels en consultant un gynécologue. Bon maintenant, comment optimiser la protection de la barrière cutanée ? Premièrement, éviter toutes les huiles végétales naturelles potentiellement responsables de la dermite de contact. Alors, on a la possibilité également de consulter un allergologue si on suspecte vraiment une cause allergique mais qu'on n'a pas réussi à identifier l'allergène. L'allergologue fera des tests cutanés et finira par identifier le problème. Deuxièmement, vous pouvez utiliser une crème qui jouera le rôle de barrière en protégeant la peau, de la même façon que l'on le fait avec les fesses de bébé par exemple. Avec une crème barrière à base de zinc 20%, de gelée de pétrole ou alors une crème de base Glaxal. Vous pouvez aussi favoriser le rétablissement de cette barrière protectrice en faisant un bain de siège à l'eau tiède de 10 minutes environ, deux fois par jour, suivi du séchage en tapotant avec une serviette douce et l'application de la crème barrière. Un petit truc que vous pouvez utiliser pour essayer d'apaiser la région du feu du grattage, c'est d'appliquer une décompresse froide. Pas congelée parce que vous risquez de brûler ou d'abîmer la barrière protectrice. Et également, vous pouvez appliquer une préparation magistrale à base de Glaxal et de menthol qui sera prescrite par votre médecin. Elle aura pour effet à la fois d'apaiser et de rafraîchir la zone. Pour soulager l'inflammation, vous avez la possibilité d'utiliser des pommades de cortisone en application quotidienne, puis espacer petit à petit. Alors attention, on n'applique que sur les lésions. Vous pouvez utiliser un miroir pour vous aider à y parvenir. Et enfin, malgré toutes ces mesures, si rien n'y fait, vous pourrez vous rabattre sur les antihistaminiques sédatifs, les anti-allergiques que vous trouverez sur les tablettes. Voilà, je vous ai présenté quelques mesures simples qui ont pour but de soulager la démangeaison et les rougeurs vulvaires. J'espère bien sûr que ça va vous être utile évidemment, mais dites-vous bien que le traitement de la cause initiale sera le plus efficace pour se débarrasser définitivement de ce problème. Que ce soit, pour ne parler que des plus fréquentes, due à une infection à levure, d'une dermite de contact, due à un agent irritant ou à un allergène, ou alors d'un lichen simple, chronique ou scléreux. Chacune de ces pathologies mériterait bien sûr qu'on y conserve une vidéo, mais bon, ça ce sera pour une prochaine fois. Bye !